Steven Spielberg appartient à cette catégorie de réalisateurs dont chaque film est guetté comme un classique en puissance. Au même titre que le furent avant lui les œuvres d'Hitchcock, Fellini, Kubrick ou Truffaut. Non pas que l'homme soit un créateur de formes novateurs, mais son œuvre passée déborde de coups d'éclat. Et puis ce sont ses champions du box-office qui l'ont imposé comme un cinéaste majeur de son temps. Par ailleurs, très impliqué dans la production et la défense du patrimoine, il a adopté depuis quelques années un rythme singulier. Il tourne en effet désormais ses films deux par deux, généralement sur des registres très différents. Comme pour brouiller les pistes en donnant du grain à moudre à la critique et du plaisir au public. C'est ainsi qu'il vient d'enchaîner Le pont des espions et Le bon gros géant, l'adaptation d'un classique de Roald Dahl qu'on ne découvrira que l'été prochain. Le premier s'inscrit plutôt dans la lignée prestigieuse des innombrables films inspirés par la guerre froide et ses dégâts collatéraux. Son cadre même est devenu mythique, puisqu'il s'agit de Berlin, point esoralgique de toutes les crispations entre l'Est et l'Ouest, dont le fameux Checkpoint Charlie a fait tourner l'usine à fantasmes et inspiré bon nombre de classiques, de l'espion qui venait du froid à la lettre du Kremlin. Le succès de Spielberg a fini par reléguer au second rang sa virtuosité et surtout un appétit de cinéma demeurait intact. Au contraire de bon nombre de ses confrères qui se sont épuisés à la tâche au point d'y perdre parfois leur âme et de rendre les armes à commencer par ses compères Georges Lucas et Francisco Pola. Parce que là où les plus grands maîtres du cinéma ont développé des concepts et initié des révolutions, Spielberg le passionné s'est toujours astreint à répondre d'apport à ses envies et à varier les plaisirs en passant d'un genre à l'autre. Bref, à réaliser les films qu'il avait envie de voir en tant que spectateur. Il a d'ailleurs fallu attendre la liste de Schindler, son 15e long métrage, pour que l'Académie des Oscars lui desserne enfin en 1994 les statuettes du meilleur film et du meilleur réalisateur. Jusqu'alors, ses pères ne l'avaient pas véritablement pris au sérieux, car sa bonne fortune insolente constituait un handicap suspect à leurs yeux. Personne non plus n'était dupe de cette injustice quand le film s'est fait damer le pion au César par quatre mariages et un enterrement de Mike Newell, sous les yeux même de Spielberg, qui était l'invité d'honneur d'un hommage en forme de rattrapage. Mais je m'égare. Le pont des espions s'inspire de l'histoire vraie de James B. Donovan, un ancien officier de renseignement devenu avocat, qui se voit chargé d'assurer la défense d'un espion soviétique démasqué par le FBI en plein Brooklyn en 1957. Menacé de la chaise électrique pour ses activités anti-américaines, à une époque où la phobie communiste atteint son comble aux États-Unis, cet homme se faisait en outre passer pour l'un de ses collègues. Grâce au sens diplomatique aigu de son défenseur, il sera en fait utilisé par la suite comme monnaie d'échange contre un pilote américain dont l'avion de chasse s'est abîmé sur le territoire soviétique. Le lifting du scénario consacré à cette affaire par Matt Sherman a été confié par Spielberg au frère Cohen. Ils l'ont revu et corrigé avec l'ironie qu'on leur connaît, ce qui ne fait qu'ajouter à la singularité de cette entreprise. Car ce qui intéresse de toute évidence les uns et les autres, c'est de jouer avec une mythologie, en l'occurrence une authentique guerre des mondes. Spielberg reconstitue habilement cette atmosphère délétère qui caractérisait les deux blocs antagonistes, mais n'est jamais dupe de l'histoire qu'il raconte. Il exprime une véritable empathie pour ses protagonistes, y compris celui par lequel le scandale arrive, ce citoyen grisâtre et peu d'isère qui transmet des secrets d'État au moyen de microfilms et ressemble à tant de ses compatriotes immigrés aux États-Unis qui se sont fondus dans la foule. Difficile d'éprouver le moindre ressentiment à l'égard de ce soutier zélé qui finira par encombrer autant ses geôliers que ses commanditaires, faute d'exprimer la moindre revendication idéologique, quitte à risquer sa vie au nom de la raison d'État. C'est le mutisme de cet homme de l'ombre campé par Mark Trilands qui semble intéresser Spielberg en premier lieu. Face à ce citoyen ordinaire, le pilote de la CIA, dont l'avion a été abattu en mission clandestine de reconnaissance, adopte la posture du héros inoxydable de l'Amérique toute puissante, une figure patriotique autant qu'hollywoodienne du militaire aux mâchoires serrées qu'incarne Austin Stowell avec les postures de circonstance. À travers la personnalité de ces deux personnages à tous égards antagonistes qui ne se croiseront finalement que sur le pont de Glynique, reliant Post-Dame à Berlin-Ouest, ce sont deux civilisations qui s'opposent. Dans le rôle de l'émissaire diplomatique, Tom Hanks retrouve Spielberg après « Il faut soulever le soldat Ryan », « Arrête-moi si tu peux » et « Le Terminal », mais aussi les séries guerrières Band of Brothers et The Pacific qu'ils ont coproduites. Le comédien est une fois de plus impeccable dans son registre favori d'hommes ordinaires auxquels il arrive des choses extraordinaires, telles qu'auraient pu en incarner Naguère un Gary Cooper ou un James Stewart chez Frank Capra. D'ailleurs, quand Donovan retourne parmi les siens, une fois sa mission accomplie, c'est un mari et un père de famille partis en voyage d'affaires qu'accueillent sa femme et ses enfants. À travers ces trois protagonistes principaux, Spielberg décrit avec une lucidité narquoise l'American way of life des années 50. En l'occurrence, une société prospère et dominatrice qui se préoccupe moins du maccartisme de la chasse aux sorcières et de la guerre froide que de ce confort individuel. C'est là où le réalisateur appose le plus profondément son empreinte personnelle en décrivant une famille qui aurait pu être la sienne à quelques détails près. Au père, si souvent absent de ses films, il oppose ici une alternative ambiguë en la personne d'un héros dont la gloire passe par des sacrifices intimes et des absences répétées. Le pont des espions jongle avec les codes d'un cinéma pour lequel Spielberg ressent indéniablement une profonde empathie. À la surenchère des faits spéciaux dont nous abreuve Hollywood à jet continu et auquel il a lui-même abondamment puisé par le passé, le réalisateur oppose le triomphe du système D. À la surmédiatisation qui règne sur notre époque, il répond en décrivant un monde dont la paranoïa se nourrit de secrets bien gardés. Il ne cède pas pour autant à la nostalgie. La mise en scène épouse comme une seconde peau les signes extérieurs de l'époque qu'elle investit. Pas question d'anachronisme formel, tout juste de quelques insignes coquetteries, comme ce parallélisme entre deux images fugitives surprises depuis le métro aérien, celui qui surplombait le mur de Berlin et donne aux passagers impuissants une vue plongeante sur ce désespéré en train d'essayer de franchir les barbelés, et celui d'adolescent des faubourgs new-yorkais surpris en train d'escalader des grillages pour des raisons qu'on devine plus anodines. L'art de Spielberg réside aussi dans cette élégance du moindre détail. Sans figurer parmi ses œuvres maîtresses, le pont des espions est un spectacle qui donne à réfléchir et prend un sens particulier en un temps où la guerre froide a parfois une fâcheuse tendance à se réchauffer. Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre, pour le moment, n'implique pas des hommes armés, elle implique des renseignements. Un événement important, c'est produit. On a arrêté un espion soviétique. On voudrait que vous le défendiez. Je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage ? Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. Tout le monde a peur de cet homme. Il est une menace pour nous tous. Comment on va nous regarder ? Comme la famille d'un homme qui essaie de faire lâcher un traître ? On a tous le droit d'être défendus. Chaque personne est importante. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Ils ont notre pilote espion la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un glorga. Vous allez négocier des charges sans que nos gouvernements ne se contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement ? Vers l'Est. Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Il y a peu de routes ouvertes pour passer à l'Est. Et l'État de droit est moins respecté là-bas. En général, évitez d'entrer en contact avec les gens. Vous êtes un étranger. Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir. Vous êtes Américains. Vous pourriez être emprisonnés. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le. Ils vous tireront dessus. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse. On ne le laissera pas ici. Les choses ont commencé à dégénérer. Tout cela a un prix. Un prix à payer pour ton pays et ta famille. Il faut que ce soit un échange. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada